Il y a un poste de commandement déployé et là, les policiers tentent de recueillir de nouvelles informations. Oui, et vous allez voir sur les images qu'on a captées, il y a les enquêteurs, bien sûr, des crimes majeurs, mais ils sont accompagnés d'intervenants sociaux. Pourquoi? Parce que la victime, Michel, dans ce dossier, c'est un homme de 47 ans, une personne en situation d'itinérance, et là, pour l'instant, il n'y a pas d'arrestation. Donc, ces gens vont tenter de recueillir davantage d'informations. Pour vous donner une meilleure idée des circonstances, vous revoyez donc des images de cette scène. C'était lundi, la semaine dernière, vers 10 h en matinée. C'est là que l'homme a été retrouvé grièvement blessé, blessé à l'aide d'un objet tranchant. Il était à ce moment-là derrière l'édicule de la station de métro Place des Arts, conduit à l'hôpital où son décès a éventuellement été constaté. Alors, les enquêteurs accompagnés d'intervenants vont à la rencontre de ceux qui fréquentent ce secteur, le secteur du quartier des spectacles. Clé là-dessus, la porte-parole du SPVM. Si on parle d'un événement qui s'est produit le 4 septembre dernier, en pleine semaine, un matin, donc on pourrait les mettre en contexte, leur parler de cette personne, est-ce qu'ils la connaissent, puisque nous, à notre niveau, cet homme-là de 47 ans avait été identifié, puis c'était quelqu'un qui, possiblement, fréquentait l'endroit ici. Donc, on a des raisons de croire qu'il y a des gens qui pourraient le connaître, connaître ses habitudes, savoir des choses qui pourraient faire avancer l'enquête. Bon, dans un autre dossier, c'est jour de verdict pour un ex-policier accusé d'agression sexuelle. Voilà, et on se trouve en ce moment au palais de justice de Longueuil. L'accusé, donc, c'est Yannick Dauphiné. Vous allez le voir en image, c'est désormais un ex-policier, donc, de la régie intermunicipale de police Roussillon, qui est accusé d'avoir agressé sexuellement une jeune femme âgée dans la vingtaine. L'agression qui serait survenue à l'été 2021. Il faut savoir que dans ce dossier, Michel, les deux versions qui ont été présentées sont bien différentes. Alors, ce sera bien sûr au juge de trancher, le juge qui a commencé à lire sa décision. Alors, le verdict sera connu sous peu. On va retourner d'ailleurs en salle de cours, là, au cours des prochaines minutes. Merci, Isabelle.